Bonjour, nous enregistrons ce MAG depuis le forum des associations de Bernay. Et nous sommes en présence de M. Gilles Gauguin, responsable de la section de Bernay de l'association Alcool Assistance. Bonsoir. Bonjour Gilles, pardon. Alors, est-ce qu'on peut présenter brièvement l'association Alcool Assistance ? Oui, l'Alcool Assistance c'est une association qui comporte plusieurs addictions, l'alcool, l'adreuil, le chocolat, enfin tout ce qui est addict. Même le chocolat ? Ah, même le chocolat. Donc effectivement, Alcool Assistance, forcément on pense que c'est uniquement les addictions à l'alcool, mais pas que du coup. Non, non, il y a l'adreuil, il y a tout. Quel type de public vous accueilliez ? Plutôt féminin, plutôt masculin ? Non, pour l'instant c'est masculin. Plutôt masculin ? Et quelle tranche d'âge à peu près ? La plus représentée ? Entre 20 et 70 ans. D'accord. Est-ce que vous vous apercevez qu'il y a une augmentation de jeunes dans vos publics ? Oui, il y en a. Mais ils ont du mal à se déplacer pour venir nous voir. Alors justement, quand on vient vous voir, est-ce qu'on vient, est-ce qu'on est envoyé par quelqu'un ? Est-ce qu'on vient de soi-même ? Comment ça se passe ? Bah disons que les personnes qui viennent, ceux qui sont obligés de venir pour un problème avec un jugement. D'accord. Donc la justice peut orienter... Oui. Et donc on marche avec Adissa aussi, qui eux font un suivi médical. D'accord. Donc Adissa c'est plutôt spécialisé sur le côté... Médical. Médical. Et vous c'est plus sur un accompagnement social ? Social, tout oui. Et on peut les prendre en privé, on discute et... Alors comment ça se passe ? Vos activités quotidiennes, quelles sont-elles ? Bah on fait des permanences, on discute des projets qu'on a à avoir. Là on va faire un concours de pêche samedi prochain. On a un voyage prévu pour les villages éliminés. Donc plein de petites choses comme ça, qui permettent un peu de sortir de son environnement. Oui. Et ça fait du bien aux gens de se retrouver. Et alors souvent on entend dire que la volonté suffit pour arrêter une aide, enfin pour ne plus être addict. Non. Il faut de la volonté mais il faut un aide médical aussi. Médical, est-ce qu'il y a aussi peut-être... Est-ce que vous recevez aussi les familles de ces personnes ? Oui. Qui peuvent être aussi dans le désarroi parfois ? Ah si. Bien souvent c'est la femme qui téléphone pour que son mari arrête de voir ou leur fils ou... Et vous avez également des réunions ? On a une réunion mensuelle tous les mois. D'accord. Et c'est réservé aux personnes... Aux adhérents. Aux adhérents. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se renseigner sur vos heures de permanence, sur vos activités ? Est-ce qu'on vient vous voir ici à la maison des associations ? Oui. Exactement. À la salle numéro 11 là. À la salle numéro 11 donc ? Tous les mardis de 9h à 11h30. Est-ce que vous intervenez en milieu scolaire ? On le faisait mais maintenant il faut une dérogation spéciale. Donc c'est plus possible ? Si c'est possible en fait. Mais... C'est dépend si la demande est forte des collèges et tout ça. Oui parce que... Sinon on le faisait. Est-ce que vous pensez que c'est une réelle nécessité d'intervenir auprès des jeunes ? Oui parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'alcoolisent vite et mal maintenant. Oui après il s'est passé. Donc ils cherchent l'ivresse tout de suite. Oui c'est ça, c'est le binge drinking. Ils sont décoctés les pieds. Donc on déconseille fortement. C'est bien un fléau quand même. Oui. C'est comme beaucoup de jeux souvent sont un peu dangereux pour la santé. Non vraiment c'est... Est-ce que vous tenez des animations autour de ça en dehors des collèges ? Est-ce que vous faites des choses spécifiquement pour les plus jeunes, pour les collégiens, les lycéens ? Comme je suis responsable depuis le mois de février, on tente de tout mettre en route. On verra ça l'année prochaine. Ah oui donc vous êtes tout frais ? Oui tout frais. Et comment on arrive là ? Ben par... Je vous dis par le conjoint qu'on a marre des problèmes du mari ou de la femme. Ça dépend. Et puis bon... Bien souvent on arrive à l'hôpital et puis bon... il y a quelqu'un de l'association qui se déplace. D'accord vous déplacez à l'hôpital. Donc vous êtes en lien aussi avec les structures hospitalières ? Oui à Bernay aussi. Et vous ? C.A.S. tout ça même. Qu'est-ce qui vous a donné vous envie d'être... Alors est-ce que c'est une envie déjà ou est-ce que c'est un hasard d'être responsable de la section ici à Bernay ? Non c'est... Moi je trouve que c'est tout à fait normal. Très normal ? Oui d'après ce qu'on m'a donné je le donne aussi. Je donne mon temps comme je peux. Autant que je peux. Et qu'est-ce que ça vous apporte de participer comme ça à la vie de cette association ? D'aider d'autres gens ? Bah ça nous fait grandir déjà. Et on voit les difficultés que d'autres personnes ont eues, que nous on a eues et qui sont encore plus difficiles. Et vous estimez que finalement vous aidez mieux les gens aussi pour avoir connu peut-être ce parcours ? Et c'est mieux se faire connaître. Parce que c'est délicat de venir avec l'assistance. Il y en a plutôt qui viennent en marche arrière. Oui. C'est souvent les gens ont une certaine honte peut-être ? Ah il y a la honte, il y a la gêne, il y a tout. Oui c'est pas facile. C'est pas facile de faire le premier pas. Alors justement c'est là que vous avez l'occasion d'adresser un message à tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Qu'ils viennent à l'association, on ne juge personne. Tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Que ce soit du sexe féminin, sexe masculin, jeune, vieux, il n'y a pas de... On n'est pas jugé quand on vient. Non, il n'y a pas de jugement. On est là, vous êtes là pour aider, pour accompagner. Votre plus grosse activité sur l'association c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps sur l'année ? Bah les demandes de subventions, les cotisations... Et oui il en faut. Et oui il en faut, il faut être aidé un peu aussi. Sinon on ne peut pas... Justement comment une association comme ça peut vivre ? Est-ce qu'elle vit uniquement de subventions ? Est-ce que vous avez des... Les subventions, on a les concours de pêche, on fait payer une petite participation. On a les concours de domino, c'est pareil. Petite participation. Donc c'est beaucoup de fonds propres. On fait un loto au mois de février aussi, l'année prochaine. Donc ça, ça ramène un peu d'argent pour faire des voyages. Et donc vous acceptez les dons j'imagine ? Ah les dons c'est... Donc c'est pareil, c'est peut-être le moment de lancer un appel. Donner, donner. Ça me rappelle une chanson. Et vous parliez d'autres addictions, donc quelles sont-elles ? Ah ben vous voyez, il y a la drogue. Donc toutes les drogues. Toutes les drogues. Le chocolat, est-ce qu'on considère ça comme de la drogue ? Le sexe, le jeu. Ah oui, vous avez vraiment tout type d'addiction. Il n'y a pas une spécificité. Non, enfin nous, le principal c'est l'alcool, mais la drogue. Sinon on s'occupe aussi d'autres addictions. Parce que toutes les addictions fonctionnent de la même façon ? Non, mais bon, c'est celui de les prendre dans le bon sens. C'est toujours qu'on a la base après. Oui, parce qu'est-ce qu'on sort de l'alcool comme on sort du chocolat ? Non. On va peut-être un peu fouser le chocolat, mais... Est-ce qu'on peut remplacer l'alcool par le chocolat ? Ou est-ce que du coup on tombe dans une autre dépendance ? Oui, mais après ça devient une autre addiction. Les coordonnées pour vous contacter ? Ben c'est l'alcool assistance. Ici, à la maison des associations. Le mardi ? Le mardi, le jeudi et le samedi matin. Enfin c'est toujours le matin. Toujours le matin ? Il y a 1h30 et à 11h30. Parce qu'après-midi il y a la sieste ? Oui. L'après-midi il y a le boulot, il y a les papiers à faire et tout. Je vous remercie beaucoup Gilles Gauguin d'avoir accepté notre invitation. Donc voilà, si vous avez entendu Gilles, il y a besoin de dons. Et on peut contacter l'association Alcool Assistance sans aucun a priori. Oui. Vous pouvez retrouver ce maille en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr et on peut vous montrer ce maille en audio.